Ils se sont réunis pour célébrer les 10 ans de leur méthanisateur. Vendredi 14 juin, les différents acteurs du site Agribiomethane invitaient les visiteurs à découvrir leur activité à l'occasion de leur anniversaire. Ici, les effluents d'élevage, les biodéchets, ainsi que les déchets d'industrie agroalimentaire sont transformés en gaz vert. Tout ça est mis dans des grandes cuves chauffées à 42 degrés et les bactéries méthanogènes qui sont présentes dans notre lisier fumier vont venir dégrader la matière, produire du biogaz et ce biogaz, après, il va être épuré pour ne garder que le méthane. Ce méthane va nous permettre de faire rouler des camions et des véhicules légers. Ce carburant a séduit Brigitte il y a plusieurs années. Désormais, elle n'achète que des véhicules roulant au gaz vert. On a acheté une voiture, une première voiture, c'est une Fiat qui n'avait que 300 km d'autonomie en gaz. On a tout de suite vu qu'on voulait plus. Donc, depuis deux ans, on a une Caddy Volkswagen qui est à 600 km d'autonomie. Et du coup, on peut partir plus sereinement sur des longues distances et c'est génial. C'est moins cher et ce n'est pas peu loin. Donc, c'est ça l'intérêt. Il y a dix ans, Agribiomethane était le premier site de méthanisation de l'ouest de la France. Aujourd'hui, les projets se multiplient, notamment en Vendée. Eh bien, en Vendée, c'est 14 unités de méthanisation aujourd'hui qui produisent cette énergie renouvelable, qui l'injectent dans les réseaux que nous sommes amenés à gérer. Et ça représente 12% des besoins en gaz du territoire. Et 12% en gaz, c'est 50 000 logements et c'est à peu près 1200 bus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des bus qui roulent au gaz naturel, notamment en Vendée. Chaque année, 26 000 tonnes de déchets sont valorisées par Agribiomethane. 90% de leur production est ensuite revendue sous forme de carburant.